Dans la seconde partie de Tokiwoki, on rencontre l'artiste Tarek, auteur du mythique livre Paris Ton Car, véritable blueprint du graffiti parisien. Quand on commence un jour, on ne peut plus s'arrêter. Tag un jour, tag toujours, ça c'est une réalité. Salut Tarek ! Salut Tokiwoki ! Comment ça va ? Très bien. Tarek, on est où là ? On est à la galerie L'œil ouvert. C'est une galerie avec qui je travaille depuis 2017 et qui vend mon travail, qui vend mes dessins, mes toiles, mes custom aussi de bombes. Et depuis peu, certains de mes livres. Aujourd'hui, on vient te voir pour une chose, un livre exceptionnel qui est la base, le fondement du graffiti européen. Oui, c'est Paris Ton Car. J'ai sorti ce livre, j'avais 19 ans, c'était en novembre 1991 et il est introuvable depuis 1998. Les Etats-Unis ont eu les livres Spray Can Art et Subway Art, la France et l'Europe auront Paris Ton Car. Sorti initialement en novembre 1991, le livre qui a posé les bases du graffiti parisien est introuvable depuis longtemps. 30 ans après sa sortie et à l'occasion de la réédition du mythique livre, Tokiwoki a rencontré son auteur, un pionnier de la culture graffiti. C'est un livre d'une rareté exceptionnelle, c'est un livre qui est complètement culte. C'est la réalité, c'est quelque chose que j'ai découvert très tard en fait, c'est assez étonnant. Dans les années 2000, je me suis enfermé pour faire de la bande dessinée et en 2010, j'ai été contacté par un Américain qui voulait acheter mon livre. Et après, je suis allé sur Internet et là, j'ai découvert que c'était la folie. J'ai regardé les prix, ça s'échange à 5, 6 000 euros, les gens se battent, il y a tout un business de revente. Je ne pensais pas qu'en sortant Paris Toncar, ce serait le seul livre sur le graffiti français qui allait durer une dizaine d'années sans qu'il y ait d'autres livres qui sortent sur le même sujet. Et c'est vrai qu'en 98, quand il est en arrêt de commercialisation, il n'y a plus de stock et les rares bouquins qui vont se retrouver sur le marché parallèle ou en occasion vont atteindre des prix exorbitants. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu le ressors. Oui, il ressort le premier semestre 2024, je l'ai annoncé. Donc Paris Toncar, 30 ans après, c'est très bientôt. Oui, 33 ans même. Alors ce qui est important, il ressort à l'identique, c'est vraiment l'édition d'origine. Il fait à peu près 150 pages, il y a plus de 300 photos il me semble, il y a une centaine d'illustrations, il y a beaucoup de textes, il y a les listes de croûts. En France, il y a Paris Toncar qui sort en 1991, premier livre sur le graffiti parisien et européen. Et aux Etats-Unis, un tout petit peu avant, il y a Subway Art et Spray Canard. Ces trois livres sont vraiment le blueprint du graffiti mondial. C'est la vérité. En fait, on ne s'en rend pas compte quand on est en France. Mais quand je sors de France, je me rends compte que dans chaque ville où je suis allé, ou quand j'ai rencontré la scène graffiti, pour eux, Paris Toncar, c'était l'équivalent de Subway Art et Spray Canard. Subway Art, c'est New York. Spray Canard, c'est les Etats-Unis plus l'Europe. Et Paris Toncar, c'est la France, avec Paris essentiellement. Et c'est vrai que quand on a ces trois livres, on a les trois premiers gros bouquins sur le graffiti. Quand est-ce qu'on pourra se procurer cette réédition du fameux Paris Toncar ? Certainement en avril-mai. Ce sera annoncé sur mon Instagram, sur le site de Paris Toncar. Alléluia. Tarek, moi j'ai envie de comprendre quelle a été la genèse de ce livre Paris Toncar. Un jour, je suis avec une quarantaine de taggeurs, on est tous en train de taguer sur la ligne 10 au niveau de Boulogne-Biancourt, on fait des allers-retours. Et là, je me dis, tiens, il n'y a personne qui prend de photos, personne n'est là pour être témoin de ce qu'on fait, parce que ça c'est exceptionnel. Et l'idée de faire ce livre, pas un livre, mais ce livre commence à ce moment-là. Donc j'ai pris beaucoup de photos de tags, de personnes qui peignaient. Pourquoi est-ce que cette culture du graffiti, elle s'est autant développée sur le ferroviaire, sur les métros, les trains, les tunnels, etc. Parce que c'est New York, c'est la matrice, il ne faut jamais l'oublier. Les métros new-yorkais nous ont tous donné envie de faire la même chose. Mais ça permettait de voir son blase se promener un peu partout en ville. Quel était le meilleur moyen ? C'est le métro. Quand on regarde de près, le début du graffiti français, c'est une continuation du graffiti américain. À Paris, tu te rappelles des premiers tags que tu as vus ? Le tout premier tag que j'ai vu, c'est Boxer, c'est Bandot. De noms mythiques du graffiti. Boxer, c'est un tagueur qui est disparu. Ça, c'est peut-être le signe de son aura, parce que personne ne le connaissait, mais on le voyait partout. J'ai dû le croiser sans savoir que c'était lui, parce qu'il ne se présentait jamais comme tel. C'est franchement le plus grand tagueur de cette génération, qui a certainement donné envie à beaucoup de gens de taguer. Et Bandot, tu l'as rencontré aussi ? Oui, Bandot, je l'ai rencontré. C'est celui qui a été un modèle pour beaucoup de personnes en termes de lettrage. Comment est-ce que toi, tu connectes avec toute cette sphère graffiti ? À l'époque, il n'y a pas Internet, d'autant plus qu'on était plus ou moins cachés ou dans la clandestinité. Donc ça a été par cercle concentrique. C'est d'abord les gens qui faisaient ça qui étaient assez proches de moi. Il y en avait dans mon collège et mon lycée. Dans le métro, quand je voyais quelqu'un qui avait des taches d'encre au niveau du pantalon ou de la veste, je le branchais. Et ainsi de suite, j'ai réussi à remonter auprès de tous ceux qui étaient assez actifs dans cette époque. Décris-moi un petit peu, s'il te plaît, l'ambiance de l'époque. Ce sont les grosses bandes qui se partagent Paris. À l'époque, dans le nord de Paris, il y a les 93 MC qui sont de loin les plus visibles. Ils sont très, très présents. Dans le sud de Paris, il y a les 4 AD, la Force Alpha, les PCP, les AEC dans le centre de Paris. Il y a les CP5 aussi dans le sud. Il y a les MKC, il y a plein de monde. Comment est-ce que ton livre a été perçu quand il est sorti Paris Ton Car ? Alors, il a été très, très bien perçu parce qu'il a été en rupture de stock au bout d'un an. Il a été chroniqué dans la presse nationale. On a eu le 20h de Claude Sérillon. C'était énorme. C'est là où il a compris que j'avais fait un vrai livre. Quand on passe à 20h dans le journal d'Antenne 2 à l'époque, c'est la grande classe. Il a été bien perçu et à la fois, il m'a détruit physiquement. J'étais endetté, ça m'a coûté énormément d'argent. Physiquement, j'étais lessivé parce que je faisais mes études, je devais bosser pour payer mes dettes. C'est cette difficulté qui m'a transformé et qui m'a permis d'être un auteur accompli maintenant. Parce que depuis, j'ai sorti à peu près une 4 en 20 livres. Moi qui voulais écrire des livres, j'en ai sorti énormément. Ça, c'est le livre État des lieux 2 qui est co-écrit avec Cédric Naïmi et Louis-Mais Jarrier. Et moi, dans le cadre de ce travail, j'ai apporté ma contribution avec des interviews d'anciens et des focus sur Paris Ton Car. Par exemple, Mambo. Mambo m'a marqué parce que ce graphe était sur la ligne B du RER, juste avant d'en faire Rochereau. Et tous ceux qui faisaient du graffiti ont vu ce graphe et ont été traumatisés. C'est quelqu'un qui a été un des grands de l'époque. Ça, c'est un ERA, il était dans mon groupe. C'est un des premiers graphe qu'il fait sur métro. Ça, c'est des métros de la ligne 6. Première classe. Première classe. Elle va disparaître assez rapidement à l'époque. Alors, pourquoi ils font disparaître la première classe ? C'était souvent la plus taguée. Là, c'est Drone, qui était un copain. Il est avec moi à la fac. Ici, c'est un des plus beaux murs que j'ai vus dans cette période. C'est dans un lycée professionnel. C'est un grand mur de Lokis. Et ici, tout est fait au trait. C'est vraiment très novateur. Il faut imaginer, c'est quelque chose dans les années 80. Alors là, il y a une page qui est consacrée à la presse hip-hop de l'époque. Il y a On The Run, qui est un magazine allemand, qui parle des trains. C'est un des premiers. Moi, je l'ai eu très tôt, par un Allemand. Et ça, c'est la revue Intox, qui a été lancée par Florent Basso, l'éditeur de Paris Toncar. Et moi, j'ai contribué par photo et par des articles dans les premiers numéros. C'est un des premiers magazines de graffiti français. Et ça, The True, c'est Yann. Yann avec qui, actuellement, je publie le magazine Paris Toncar, qui, lui, à l'époque, faisait un magazine de hip-hop. Alors, Yann, c'est une encyclopédie du hip-hop. Il a quasiment interviewé tous les rappeurs dans le monde. Il faisait des couvertures avec des graffeurs de l'époque. Est-ce qu'il reste sur les murs des graffitis que tu as pu immortaliser dans le livre ? Non, tout a été soit effacé, tout a disparu déjà à l'époque. Et surtout, il ne faut jamais oublier qu'en 2000, la ville de Paris a décidé de tout nettoyer. Et il ne reste quasiment plus rien de cette période. Mais la nouvelle génération, ils ont un niveau actuellement assez hallucinant. C'est normal parce qu'ils ont hérité de tout un savoir-faire. Ils ont hérité de bases de données, d'images. Moi, je suis content. Quand je peins avec des plus jeunes, je m'éclate parce qu'ils ont une autre manière de peindre. Ils ne sont pas dans le défrichage. Ils sont dans l'amélioration de quelque chose qui existe. Et ça, c'est bien. Merci, Tarek. C'était trop cool de te rencontrer. Le fameux auteur de Paris Toncar, enfin démasqué. Salut, Tarek. Salut. Tokiwoki. 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 Tokiwoki.